On est en compagnie d'Emmanuel Serrat, qui nous reçoit et qui a toute une histoire derrière et encore devant, évidemment. Comment ça va, Emmanuel? Ça va bien, merci, toi. Bien oui, bien merci. Excellent. J'avais hâte qu'on se rencontre, parce qu'Emmanuel est comme moi, quelqu'un plein d'idées, et une artiste, évidemment, il faut le dire, parce qu'on travaille proche du milieu du domaine de la construction, mais des idées plein la tête. Il y a ici, dans le bureau, de grandes feuilles, des écriteaux. On met ça sur papier, on est visuel. C'est vrai qu'il y a un côté, une fibre artistique chez Emmanuel, pas vrai? Oui, et on a toutes, en quelque part, un peu d'artistes en nous pour pouvoir créer, justement, l'entrepreneuriat. C'est vrai. Alors, il faut parler des débuts. Comment, puis c'est toujours trop court, 7 minutes en entrevue comme ça, quand il faut se raconter, se livrer, on commence par quoi? On commence par les débuts. Comment cette patient-là, d'abord pour le domaine, a commencé? Tout a commencé dans mon jeune âge, parce qu'à la maison, on était… on devait être reconnus par la performance. Donc, si je voulais être reconnus à ma juste valeur, il fallait être performant. Donc, j'ai voulu me surpasser dès mon jeune âge, puis j'avais la fibre entrepreneuriale dans moi. Donc, Emmanuel était fait pour être entrepreneur, pour se surpasser, et ça, c'est méritoire. On parlait d'événements dans la vie qui font en sorte qu'on est là, bien, on atteint un niveau encore plus haut. Des événements sur lesquels on n'a aucun contrôle, puis on parle, bien sûr, de la pandémie. Là où certains se sentent limités, d'autres, comme Emmanuel, disent, bien non, au contraire, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qui a été le tournant? La vie m'a poussée, tu sais, de vouloir toujours, parce que dans mes valeurs, bon, la famille, pour moi, c'est très important, l'amour, mais il y a aussi l'entraide. L'entraide, l'union, la sécurité, c'est important. Puis, quand on a su le 24 mars que la construction fermait, parce que je suis une entrepreneur aussi du domaine de la construction, j'ai lancé le projet Ensemble pour la construction. Donc, c'est une communauté que j'ai partie sur Facebook pour apporter des outils, des astuces, de faire venir des experts pour soutenir et accompagner les entrepreneurs et les travailleurs du domaine sur les enjeux qu'on vivait, parce que, dans le fond, je me répondais aussi à moi-même, tu sais. Bon, il y avait quelque chose de thérapeutique aussi. Oui, c'est ça. Mais pour les autres également, là. Ça a eu un succès phénoménal. J'ai eu comme 850 membres en 45 jours. Les gens nous suivaient. Puis, avec ça, bien, les gens ont commencé à m'écrire. Puis là, j'ai vu vraiment qu'il y avait un besoin criant chez les entreprises, étant donné aussi la relève où qu'on est rendu dans l'étape de la vie, parce que les baby boomers sont en train de sortir du domaine. Mais l'expertise, il y en a beaucoup, là. Ce n'est pas qu'il n'y en a pas dans la relève, mais je veux dire, il manque de gens. Tout à fait. Donc, avec les demandes qu'il y avait, j'ai décidé aussi de partir ma compagnie de consultation. Donc, Emmanuel Serra Inc. est venu pour consultante en optimisation des processus d'affaires. Parce que dans mon parcours de mère, tu sais, même si j'étais mère, je devais travailler. Puis, bien, en étant travaillante, bien, pas travaillante, en étant sur le marché du travail, je devais être efficace le plus vite possible. Parce que là, moi, je ne pouvais pas travailler 100 heures. Ça fait qu'il fallait que j'arrive à faire ce que les autres font en 70-80, en moins. C'est incroyable, là. Donc, j'ai développé une façon de faire, une méthode qui faisait que je comprenais, j'ai compris la vision globale d'une entreprise de construction sur ce que tous les intervenants qui ont à jouer, que ce soit au niveau de l'administration, le patron, la gestion, l'exécution, puis comment transformer une information qui est nécessaire à tout le monde, mais en un document. Parce que c'est toute la même information, mais qui va dans... Qui peut transiger. C'est ça. Et transiter d'un endroit à l'autre. Et encore là, je le disais, au tout, tout début du reportage, ça passe, pour Emmanuel, par un grand graphique. C'est essentiel, ça, d'avoir un Sharpie pas loin, d'avoir un crayon. Oui. On voit à l'écran en ce moment, ce que ça donne comme résultat. Et ça, pour les gens qui sont visuels, on dit que ce sont les meilleures personnes pour communiquer, quelle que soit la façon de le faire. Ça part d'abord sur un gros dessin. Ça part au crayon. Oui. Oui, bien, quand on veut mettre des idées, tu sais, c'est beau l'ordinateur, c'est beau, tout ça. Mais je trouve que la création passe par le visuel, puis par la main, puis le crayon. Donc, quand je suis seul, bien, je peux le faire. Mais quand on est en équipe aussi, soit moi ou quelqu'un d'autre, on va mettre les idées toutes ensemble. Puis là, après, c'est comme ça aussi qu'est né Ensemble pour la construction. Voilà. Donc, quand le logo est parti, ça n'a pas pris deux mois à faire ça. Le 24 mars, on fermait. Puis là, j'ai dit, OK, la semaine prochaine, on fait ça. J'ai dessiné un cœur. Puis j'ai dit, les gens ont besoin d'amour. On a besoin de sentir une chaleur humaine parce que c'est correct de faire de l'argent. C'est correct d'avoir une business. Mais en arrière-là, tout ça, il y a l'humain. Bien, voilà. Puis l'humain, Nicolas, c'est ce qu'il y a le plus important. L'humain, la lumière. Le reste vient après. Puis à un moment donné, c'est avec le temps. On se dit, hey, c'est assez incroyable tout ce qu'on a réalisé avec si peu de conditions favorables. Bravo. Puis c'est comme ça qu'on se surpasse. Qu'est-ce qui s'en vient en terminant? Parce que dans l'après-pandémie, il va y avoir une suite pour ça. On a créé un besoin. Oui, on a créé un besoin. Là, présentement, j'ai lancé le volet phase 1 qui est ma compagnie de consultation. Je n'ai pas tout lancé en même temps parce qu'on n'est pas rendu, justement, dans la pandémie. Il y a des étapes. Je suis la vague. Oui, bien, c'est ça. On ne peut pas aller plus vite que la fin de la pandémie. C'est ça. C'est ça. Donc, le deuxième volet, c'est les 5 à 7. Les gens ont besoin de rire, de réseauter. C'est vrai. Donc, c'est ce qui est lancé en novembre présentement. Puis, il va y en avoir d'autres dans l'année 2021. Puis, le lancement officiel d'Ensemble pour la construction va se faire l'année prochaine, en début d'année. Donc, au printemps, quand ça va être le temps de les bourgeonner, quand tout va bourgeonner, Donc, on va pouvoir émerger ce beau projet-là qui va faire bénéficier puis qui va rassembler les intervenants du domaine de la construction. C'est magnifique. Bien, bravo pour ces belles initiatives. Bravo pour ce parcours exemplaire et inspirant, Emmanuel. Merci. Merci à toi. Puis, au plaisir de se revoir puis de refaire un bout de jasette avec l'évolution qui aura encore gravi des échelons. Je suis convaincue dans peu de temps. Ah, bien, je te remercie beaucoup, Nicolas. Ça a été un plaisir, Emmanuel. Merci beaucoup. Moi aussi. Merci. Merci.